Bonjour très chère maman et bienvenue à ce premier jour de notre challenge de prière pour notre rôle de mère. Alors je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui et je crois vraiment que la présence de Dieu qui nous a déjà précédé est déjà là. Donc je t'invite maman à vraiment t'installer, à te mettre confortablement là où tu es, je sais pas, dans ton salon, dans ta chambre, dans ton bureau, dispose de ton cœur. Et je vais t'inviter également à partager cette vidéo à une mère que tu connais, à plusieurs mères que tu connais car je crois vraiment que le Seigneur va nous visiter. Et alors que tu es en train de partager, je veux prendre le temps de me représenter. Je suis Nadia Bamouni, je suis mariée, maman de deux enfants et aujourd'hui ce challenge de prière célèbre, la sortie de mon troisième livre, les prières d'une mère. Je t'invite vraiment à te le procurer si ce n'est pas encore fait, je crois qu'il va te bénir. Et j'organise également le 29 avril, mon premier événement en présentiel, le réveil des mères en prière. Si tu veux aller un peu plus loin dans ton rôle de mère, dans ta responsabilité spirituelle en tant que mère, c'est un événement que je te conseille de ne vraiment pas manquer. Je mets tous les liens en barre de description pour vous inscrire. Donc voilà, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, bienvenue maman, bienvenue merveilleuse mère, bienvenue précieuse maman. Ce temps, on le met à part pour nous, ok ? Et c'est important de faire un stop pour pouvoir mieux avancer. Alors comme vous savez, être une mère est une grande bénédiction. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'instants de bonheur, mais au quotidien des fois, on peut être fatigué, on peut être des fois découragé, on peut des fois ne pas se sentir capable. Des fois, il y a même la culpabilité qui peut venir frapper à la porte de nos cœurs. Mais aujourd'hui, pour ce premier jour de challenge, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait de nous des mères. Je ne sais pas pour toi maman, mais des fois, je médite et je me dis, mais en fait, Dieu m'a choisi pour porter ses enfants. Dieu m'a fait confiance. Dieu a su que j'étais capable de bien jouer mon rôle. Et rien que pour ça, il est important de prendre le temps de se poser et de dire merci à ce Dieu-là, à ce Dieu qui nous a rendu mère maman. Même si c'est difficile au quotidien, même si des fois, on est fatigué, même si des fois, on a juste besoin aussi de se reposer, même si des fois, on a besoin de s'évader, sortir un peu pour prendre l'air. Au milieu de tout ça, être mère est une véritable bénédiction. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 1, verset 20, « Rendez grâce en toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et aujourd'hui, c'est une très belle journée pour rendre grâce à Dieu, parce qu'il nous a choisis pour être des mères. Des mères, nous avons porté ses enfants dans nos entrailles. Nous les portons au quotidien, dans nos cœurs. Et je ne sais pas si tu réalises, maman, mais jusqu'à la fin de tes jours, il y a des êtres humains qui vont t'appeler maman. Et ça, c'est une vraie grâce. Alors aujourd'hui, on va simplement dire à Dieu que nos alléluia lui appartiennent. Lui dire que nos gloires à Dieu sont pour lui, nos actions de grâce sont pour lui, parce que c'est lui qui a fait de nous des mères. C'est lui qui nous a fait grâce au milieu de toutes les femmes de notre génération. Maman, Dieu t'a choisi toi pour porter ton enfant. Il t'a choisi toi pour porter ses enfants. Il t'a choisi toi pour être cette sentinelle pour les enfants qu'il t'a confiés pour gestion. Alors là où tu es, est-ce que tu peux juste prendre le temps ? De lui dire qu'il est digne, digne, digne. Oh Seigneur, nos alléluia, nos gloires à Dieu, nos actions de grâce sont pour toi. Notre reconnaissance est pour toi ce matin. Aujourd'hui, peu importe l'heure où ma soeur est connectée, nous voulons te rendre grâce. Car tu nous as visités, car tu nous as choisis. Nos alléluia, nos alléluia, nos alléluia t'appartiennent. Est-ce qu'on peut dire mes alléluia, mes alléluia t'appartiennent ? Mes alléluia t'appartiennent, Père, mes alléluia t'appartiennent. Toi seule et digne, tu en es digne. Tu en es digne, de recevoir nos actions de grâce. Tu en es digne, ma reconnaissance est pour toi. Tu en es digne, de recevoir nos alléluia, mes alléluia t'appartiennent. Disons, mes actions de grâce te reviennent, Seigneur. Mes actions de grâce te reviennent. Mes actions de grâce sont pour toi, toi qui m'as rendu mère. Mes actions de grâce t'appartiennent. Tiens, mes actions de grâce te reviennent. En ce jour, mes actions de grâce te reviennent. Est-ce qu'on peut dire mes actions de grâce en boucle ? Mes actions de grâce, mes actions... Alors que tu chantes ce chant, maman, je t'invite à te souvenir. Souviens-toi de comment Dieu t'a gardé. Souviens-toi même de comment, pour avoir des enfants, ça n'a pas été facile. Souviens-toi de comment tu as crié à Dieu et comment Dieu t'a exaucé. Souviens-toi comment il a été ton Dieu pendant ta grossesse. Souviens-toi comment il a été là pendant l'accouchement. Souviens-toi comment il t'a délivré de la mort. Souviens-toi comment au quotidien, même si ce n'est pas toujours facile, chaque jour, Chaque jour, il renouvelle tes forces. Chaque jour, il renouvelle tes capacités. Chaque jour, il est toujours là. Alors que tu chantes ce chant, souviens-toi. Souviens-toi des bontés de Dieu. Souviens-toi combien il est bon pour toi. Souviens-toi comment il t'a choisi. Souviens-toi comment, même des fois, lorsque tu te sens incapable, lorsque tu te sens fatigué, il est le Dieu qui renouvelle tes forces. Il en est digne. Tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne. Est-ce que tu peux chanter avec moi ? Tu en es digne de recevoir mon action de grâce. Tu en es digne. Oh, tu es digne de recevoir ma reconnaissance. Tu en es digne. Oh, Seigneur. Je suis mère, merci. Il y a des personnes qui disent maman chaque jour. Eh, 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 tu en es digne. Tu en es digne, tu en es digne. Même si c'est difficile, même si des fois je suis fatiguée. Je veux te dire que tu en es digne, Seigneur. Seigneur, digne de recevoir mon adoration, digne de recevoir mon élevation, digne de recevoir mes actions de grâce. Tu en es digne. Eh, eh, tu en es digne. Tu en es digne. Eh, eh, tu en es digne. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous des mères, Père. Seigneur, même si c'est difficile, nous voulons te dire merci. C'est beaucoup d'instants de bonheur. Nous voulons te dire merci pour ces instants de bonheur et de joie. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu te sers même de notre rôle de mère pour nous façonner. Merci parce que depuis que je suis mère, tu me transformes de l'intérieur. Tu me changes. Tu m'apprends l'amour inconditionnel. Tu m'apprends la patience. Tu m'apprends à supporter. Tu changes mon caractère. Depuis que tu m'as fait la grâce d'être mère, alors aujourd'hui, je veux lever ma voix en action de grâce pour te dire merci, Seigneur, car c'est de toi. Tout vient de toi. La Bible dit que toute grâce excellente vient du Père des Lumières, vient de Dieu le Père. Alors aujourd'hui, Père, nous voulons faire un stop pour te dire merci. Merci, Papa. Merci parce que tu as fait de nous des mères. Merci parce que tu as fait de nous des mères, Seigneur. Merci. Maman, est-ce que tu peux prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux rôle qu'il t'a donné ? Il y a une maman pour qui ta maternité, tu ne l'avais peut-être pas. Elle ne se passe pas comme tu l'avais rêvé. Ce que tu vis dans ta maternité, ce n'était pas ce pourquoi, ce n'était pas comment tu t'étais projetée. Tu n'avais pas vu toutes les pièces du puzzle et au quotidien, tu découvres certaines réalités. Des fois, tu es découragé et des fois, tu es fatigué. Mais s'il te plaît, prends le temps aujourd'hui de dire merci à Dieu. Prends le temps aujourd'hui de rendre grâce à Dieu parce que c'est un merveilleux rôle et parce que c'est une bénédiction pour une autre maman qui est connectée. Mais aujourd'hui, tes enfants ne sont même pas comme tu les avais rêvés. Peut-être que tes enfants ont des besoins spécifiques. Peut-être qu'on a dit que tes enfants ont des maladies, des malformations. Peut-être qu'aujourd'hui, alors que depuis que tu es mère, tu as vu ton quotidien changer à cause de la réalité de tes enfants. Aujourd'hui, je veux t'encourager, même si c'est dur de voir son enfant dans un état. Je t'encourage à faire un stop et à dire merci à Dieu. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et même si ta maternité est difficile, la Bible dit que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire de Dieu qui sera à venir. Alors que tu prends le temps de rendre grâce à Dieu. Dieu va te visiter. Dieu va visiter tes enfants. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de lui dire merci. Il en est digne. Nous voulons prendre le temps de lui dire merci car il en est digne. Maman, dis-lui qu'il en est digne. Tu en es. Tu es digne de notre adoration, de nos louanges. Tu en es. Tu es digne de nos actions de grâce. Oh, tu es digne de notre connaissance. Oh, dis merci à Dieu. Merci d'avoir fait de moi la maman. Nom de tes enfants, dis merci parce qu'aujourd'hui je suis la maman de Kimia. Merci parce qu'aujourd'hui je suis la maman de Yoëlla. Merci parce qu'aujourd'hui tu fais même de moi une mère spirituelle pour de nombreuses personnes. Dis-lui merci. Merci parce que je suis la maman de Hicks. La maman d'Eva. La maman de Layana. Merci parce que je suis la maman de Xavier. Je suis la maman de Brian. Je suis la maman d'Ézéchias. Je suis la maman. Je suis la maman de Gabriel. Je suis la maman de Manoé. Je suis dit merci parce que je suis la maman. Nom de tes enfants devant Dieu. Dis merci à Dieu. Merci parce que je suis la maman de ses enfants. Merci parce que tu me fais confiance. Merci parce que tu me fais confiance. Tu en es digne. Tu en es digne. Que pourrais-je t'offrir au Jésus-Christ ? Que pourrais-je t'offrir au Jésus-Christ ? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Que pourrais-je t'offrir au Jésus-Christ ? Oh maman, souviens-toi lorsque tu chantes ce chant. Souviens-toi comment il a fait des merveilles pour toi. Souviens-toi comment il fait des merveilles dans ta maison chaque jour. Que pourrais-je t'offrir au Jésus-Christ ? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Alors nous disons reçois, reçois, reçois mon nation de grâce. Reçois ma loue. Est-ce que tu peux dire reçois, 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 reçois mon nation de grâce. Je ne méritais pas, je ne méritais pas de porter ces enfants. Pour certaines mères comme moi, il y a des enfants, Elles n'étaient même pas prévues dans mon agenda. Mais tu as jugé bon de les envoyer, Oh, afin que je puisse être leur maman, Seigneur. Oh, comment ne pas compter tes bontés, Comment ne pas compter tes bienfaits. Je ne me sentais pas digne, je ne me sentais même pas prête. Je ne me sentais pas capable. Mais tu m'as choisi, Seigneur. Mais tu m'as équipé d'avant ça. Oui, tu m'as fait confiance, Seigneur. Reçois, 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 reçois mes actions de grâce. Reçois, reçois mon action de grâce. Reçois ma loue. Nous disons, reçois, Seigneur. Reçois, reçois, reçois mon action de grâce. Reçois ma loue. Maman, est-ce que tu peux chanter des profondeurs de tes entrailles ? Reçois, reçois mon... Oh, toi qui renouvelle le souffle de vie. Toi qui nous a gardés en vie. Toi qui renouvelle tes compassions pour notre rôle de mère chaque matin. Toi qui nous donnes la force quand nous sommes fatigués. Toi qui nous donnes la vigueur quand nous tombons en défaillance. Oh, Seigneur, tu es digne de nos actions de grâce. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que si tu nous as choisis, tu nous as équipés. Merci parce que tu nous fais confiance. Merci parce que tu as jeté sur nous ton regard de grâce et de faveur. Merci pour ta confiance, Seigneur. Merci pour ta confiance. Merci de ce que... Alors que tu nous as choisis pour ce rôle, tu nous as également équipés pour ce rôle, Seigneur. Nous voulons te dire merci, merci, reçois, reçois, reçois mon action de grâce. Nous allons lire un passage, chère maman. Si tu as ta Bible, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire le passage dans Exode au chapitre 35. Exode chapitre 35 à partir du verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bétsalel, fils du riz, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aissamak, de la tribu de Don. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculptures et d'art, pour broder et tisser les étorques, etc. » En fait, dans ce passage, on voit que Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi Bétsalel. Et Bétsalel, avant que Dieu ne le choisisse, je ne suis pas sûre qu'il avait toutes ces capacités-là. Mais lorsque Dieu l'a choisi, la Bible dit que Dieu l'a rempli de l'esprit de Dieu, de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence. Dieu l'a rendu capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Dieu lui a accordé des dons, le don de l'intelligence, le don d'enseigner. Dieu l'a rempli d'intelligence pour exécuter les ouvrages, etc. Qu'est-ce que j'essaie de te dire, maman ? C'est que de la même manière que Dieu a choisi Bétsalel, Dieu t'a choisi. Et alors que Dieu t'a choisi, il y a des choses qui sont venues dans ta vie avec le choix que Dieu a porté sur toi. Dieu t'a rempli de tellement de choses. Et aujourd'hui, je veux que tu prennes le temps de déclarer, de proclamer, en disant merci à Dieu. Dis merci Seigneur parce que comme Bétsalel, tu m'as choisi. Tu m'as choisi pour être la mère de mes enfants. Et tu m'as rempli de l'esprit de Dieu. On va prendre le temps de déclarer, dis merci à Dieu. Parce que lorsque Dieu choisit, Dieu donne la capacité nécessaire. Lorsque Dieu choisit, Dieu te donne le potentiel nécessaire pour mener à bien ton rôle. Et alors maman, alors que Dieu t'a choisi pour être mère, Dieu t'a équipée. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour être une mère selon le cœur de Dieu. Tu vas juste élever la voix alors que nous allons continuer de chanter « Reçois mon action de grâce, reçois ma louange. » Tu vas élever ta voix et tu vas déclarer. Tu vas dire merci Seigneur parce que tu m'as choisi. Tu vas dire merci Seigneur parce que tu m'as rempli de l'esprit de Dieu. Tu crois que Dieu t'a rempli de quoi ? Dis merci Seigneur parce que tu m'as rempli de l'esprit de sagesse. Tu m'as rempli de l'esprit de douceur. Tu m'as rempli de l'esprit de patience. Tu m'as rempli de l'esprit d'intelligence. Tu m'as rempli de l'esprit de discernement. Tu m'as rempli de l'esprit de la capacité de faire beaucoup de choses, d'être une mère selon ton cœur. Élève ta voix et tu dis à Dieu, merci Seigneur parce que tu m'as rendu capable. Tu me rends capable au quotidien de prendre soin de mes enfants. Merci parce que tu me rends capable de pourvoir. Il y a de quoi manger sur la table chaque jour. Merci parce que tu me rends capable de m'organiser. Peut-être qu'aujourd'hui mon organisation n'est pas au top, mais au quotidien j'avancerai avec toi. Dis merci Seigneur parce que tu me rends capable de planifier. Tu me rends capable d'être une oreille attentive pour mes enfants. Tu me rends capable d'être présente. Tu me rends capable d'être une mère attentionnée. Tu me rends capable d'être une maman douce. Oh mère là où tu es, est-ce que tu peux déclarer ? Est-ce que tu peux prendre le temps de rendre grâce à Dieu ? Et lui dis merci parce qu'il t'a rendu capable. Il t'a rendu capable chère maman. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Si Dieu nous a confié cette responsabilité, cela signifie qu'il nous a rendu capables. Alors là où tu es dans ta chambre, dans ton salon, dans ton bureau, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu ? Et lui dis merci. Merci parce que tu me rends capable au quotidien. Merci parce que lorsque les forces me manquent, c'est toi ma capacité. Comme tu as choisi Betzalel et tu l'as rendu capable, tu m'as choisi moi Nadia. Et tu me rends capable au quotidien. Quand mon corps est fatigué, quand il est en forme, quand je ne comprends, quand je ne comprends pas. Quand je suis dépassée, quand je ne suis pas dépassée. Ta capacité ne dépend pas de comment je me sens. Ta capacité dépend de ce que tu as déjà accompli pour moi. Alors Seigneur, merci. Merci parce que moi Nadia, tu m'as rendu capable d'être une mère selon ton cœur. Merci parce qu'alors que tu m'as choisi, tu m'as rendu capable dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce Seigneur. La Bible dit que Dieu lui a accordé le don d'enseigner. Dieu nous a accordé des dons en tant que mère. En tant que mère, nous faisons beaucoup de choses. Et je crois vraiment que, en tout cas, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de l'Esprit, si tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que le Saint-Esprit, il est venu en toi. Et le Saint-Esprit vient avec des dons, avec des cadeaux. Et je crois qu'en tant que mère, le Saint-Esprit nous fait grâce des dons au quotidien. Le don de consoler. Quand ton enfant a un chagrin. Je ne sais pas quand nos bébés sont encore tous bébés, des fois, quand ils pleurent. Il suffit juste qu'on les met sur notre poitrine et ils se calment. C'est miraculeux, c'est divin. Dieu t'a donné des dons pour que tu puisses faire ton rôle à la perfection. Alors maman, là où tu es, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu encore ? Et lui dis merci parce que tu m'as donné le don de consoler mes enfants. Tu m'as donné le don de les enseigner. Tu m'as donné le don de les éduquer selon tes voies. Tu m'as donné le don d'être la personne que tu veux que je sois. Tu m'as rempli de tes capacités. Tu m'as rempli de ton intelligence. Tu m'as rempli de ta sagesse. Oh mère, là où tu es, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. En fonction de tes réalités. Et même si tu penses que tu n'es pas capable de faire certaines choses. Rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a donné le don. Il t'a donné la capacité de travailler. Il t'a donné la capacité de prendre soin. Il t'a donné la capacité de cuisiner. Il t'a donné la capacité de faire tout ce qu'il faut pour que tes enfants soient dans un environnement sain. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que alors que tu nous as choisis, tu nous as capacités. Et tu nous as remplis de plusieurs dons. Tu nous as remplis de plusieurs dons, Seigneur. Merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Je ne sais pas pour toi maman, mais j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de responsabilités. Mais à date, l'une des plus belles responsabilités que le Seigneur m'a confiées, c'est d'être la mère de mes enfants. Et aujourd'hui, c'est avec le cœur rempli de reconnaissance. Peut-être que moi, c'est parce que j'ai une histoire très particulière avec la maternité. Mais je sais que c'est une grâce. Je sais que c'est une grâce. Je sais que c'est une grâce. Et Seigneur, nous voulons te demander même pardon pour toutes les fois où nous avons murmuré, pour toutes les fois où nous nous sommes pleins, pour toutes les fois où nous avons même regretté notre ancienne vie, comme si elle était meilleure. Pourtant, à chaque saison de nos vies, tu envoies la capacité. À chaque saison de nos vies, tu nous donnes de nous adapter et d'être heureuse à chaque saison. Parce que c'est ta volonté que nous soyons heureux. La Bible dit que tu veux le bonheur de tes enfants. Tu veux le bonheur de tes serviteurs. Alors, nous voulons même te demander pardon pour toutes les fois où nous avons même crié fatigue, pour toutes les fois où nous avons négligé cette grâce, pour toutes les fois où nous avons oublié et que nous étions les premières à crier à Dieu pour ses enfants. Pardon pour toutes les fois où nous avons murmuré, pour toutes les fois où nous nous sommes pleins. Pardon, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons revenir avec l'action de grâce. Nous voulons revenir pour te dire que nous reconnaissons que tu nous as fait du bien. Nous reconnaissons que tu nous as visités. Nous reconnaissons que tu as changé nos vies. Et au quotidien, au fur et à mesure que nos enfants grandissent, au fur et à mesure des saisons, nous grandissons avec eux. Nous grandissons avec eux. Nous apprenons au quotidien. Tu nous façonnes au quotidien. Tu changes nos cœurs, tels des argiles entre tes mains. Tu nous donnes la forme que tu veux, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Oh, mère, là où tu es, prends le temps de dire merci. Je sens qu'il y a une mère qui a vraiment besoin de se décharger dans les bras de son père. Je sens qu'il y a une mère qui est fatiguée et qui a simplement besoin de dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je ne veux plus jouer ce rôle par moi-même. C'est toi qui m'as appelé à être mère. C'est toi qui m'en donnes la capacité. Et aujourd'hui, je ne veux plus être mère par mes propres forces. Parce que cette grâce que j'ai reçue, je l'ai de toi. Il y a une mère qui veut juste lever les mains vers son Dieu, aujourd'hui. Vous savez, comme un enfant qui lève ses mains vers sa mère pour dire, Maman, porte-moi. Maman, je veux aller dans tes bras. Maman, j'ai besoin de tes câlins. J'ai besoin de tes étreintes. Il y a une mère, aujourd'hui, Maman, tu n'as plus le rôle de mère. Tu as le rôle d'enfant devant Dieu. Aujourd'hui, Maman, tu n'as plus le rôle de mère, celle vers qui on va. Aujourd'hui, c'est à toi d'aller. C'est à toi d'aller vers ton père. C'est à toi d'aller vers ton Dieu. C'est à toi de lever les mains pour dire, Seigneur, prends-moi dans tes bras aujourd'hui. Prends-moi dans tes bras. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de tes bras d'amour. J'ai besoin de tes étreintes. Oui, au quotidien, tu donnes, tu donnes de l'amour. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu planifies, tu fais, tu fais, tu fais, tu donnes. Aujourd'hui, laisse-toi être rempli. Laisse-toi, Maman, recevoir de Dieu. Laisse-toi recevoir l'étreinte de sa présence. Laisse-toi recevoir l'étreinte de son amour. Là où tu élèves simplement les mains. Lève les mains comme un enfant qui dit, Je veux venir dans tes bras, Maman. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toi l'enfant, Maman. Aujourd'hui, c'est toi l'enfant qui lève les mains pour dire, Père, je veux ta présence. Père, j'aime ta présence. Père, je veux tes étreintes. Père, j'ai besoin de toi. Père, je te veux toi. Car lorsque je suis sur tes épaules, je suis dans le repos. Lorsque je suis dans tes bras, je suis dans le repos. Je suis rassurée, je suis apaisée. Je suis rassurée, je suis apaisée. Je suis tellement bien Quand je suis portée par toi, je suis tellement bien quand je suis portée par toi, Seigneur. Oh Père, merci. Merci pour tes bras d'amour. Merci pour tes étreintes. Merci pour ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es là. Et ta présence remplit maintenant le lieu où ma sœur se trouve. Ta présence remplit cette chambre. Ta présence remplit ce salon. Ta présence remplit ce bureau. Oh, ma sœur a besoin de vivre l'expérience de ta présence. Ma sœur a besoin d'être portée. Elle porte beaucoup au quotidien. Aujourd'hui, c'est à son jour d'être portée par ta présence. C'est à son jour de mettre sa tête sur tes épaules, sur ton cœur. C'est à son jour d'être portée, d'être rassurée. De se sentir aimée, cajolée, embrassée. Par ta sainte présence, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Ta présence est un oasis. Ta présence est notre repos. Ta présence est un endroit où nous sommes. Nous sommes bien. Nous sommes bien dans ta présence. Nous voulons ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, nous désirons ta présence. Nous sommes rassurés dans ta présence. Nous sommes fortifiés et apaisés dans ta présence. Alors qu'une foule de préoccupations s'agit au-dedans de nous. Comme disait David, tes consolations remplissent nos cœurs de délices. Ta présence remplit nos cœurs de délices. Ta présence remplit nos cœurs de paix. Alors reçois, 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 reçois mon action de grâce. Reçois ma louange. Reçois, reçois, reçois mon action. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Chère maman, nous sommes arrivés à la fin de ce premier jour de challenge. Désolée, je suis un peu émue dans la présence de Dieu. Nous sommes privilégiés d'avoir ce grand Dieu. Nous sommes privilégiés d'avoir une épaule sur laquelle nous pouvons, nous, à notre tour, nous reposer. Et c'est tellement merveilleux d'être dans sa présence. En tout cas, chère maman, si tu n'as pas encore procuré le livre Les Mères en prière, je t'invite vraiment à te le procurer. car ce challenge, tout ce qui est fait dans ce challenge se trouve dans ce livre-là. Et si tu veux poursuivre l'expérience en live de cette merveilleuse présence, je t'invite vraiment à t'inscrire à l'événement Le Réveil des Mères en prière qui se tiendra à présentiel. Il n'y aura plus de distance par rapport au digital. Nous serons ensemble pour lever nos voix et nos cœurs vers notre Dieu. Donc voilà, je mets tous les liens en barre de description. Pour celles qui ne sont pas en France, il y a également moyen de vous inscrire sur Zoom. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et que Dieu vous bénisse.